Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce nouveau vlog. Il fait beau, j'en ai profité pour aller chez mes parents, admirer le jardin et la nature qui se réveillent. La couleur des fleurs, les abeilles qui butinent le pollen. On voit même les cerises qui commencent à pointer le bout de leur nez. Et tout ça me donne l'envie de faire une peinture qui sent bon le soleil. Je m'installe confortablement devant mon chevalet avec mes pinceaux, ma peinture et un bon podcast. Aujourd'hui, je reprends mon tableau de fruits exotiques. J'utilise de l'acrylique, je verrai par la suite si j'ai envie plutôt de le faire à l'huile. Là, j'en suis au stade de ce que j'appelle la croûte, c'est-à-dire vraiment la toute première couche. J'ai très peu l'habitude de faire des natures mortes et j'avais envie de relever ce défi. Des mangue, la noix de coco, faire une papaye. Sur cette première couche, j'essaye déjà de mettre tous mes aplats de couleurs, ainsi que mes ombres et mes lumières. Je mettrai par la suite les détails. Ici, c'est vraiment un moment où je me suis régalée de faire les petites graines comme ça, avec chaque détail. J'adore les couleurs de la papaye. Je trouve qu'avec ces graines comme ça, c'est absolument magnifique, bien que ce soit un fruit que je n'aime pas du tout. Pour la cuillère, je la travaille avec différents gris et un petit peu de blanc pour travailler les reflets. C'est très important, les petits détails comme ça, parce que je trouve que c'est vraiment ce qui fait toute la différence entre un tableau avec juste des aplats de couleurs et un tableau avec un aspect un petit peu plus réaliste. Maintenant que mes couleurs sont sèches, je vais venir assombrir et éclaircir certaines zones spécifiques de mon tableau. Par exemple, au niveau des assiettes, je vais venir mettre des marrons plus foncés. En fait, je vais venir jouer avec les contrastes. Je retravaille mon assiette. Je veuille bien à ce qu'il n'y ait plus du tout de blanc au niveau de ma toile. La seconde couche, en général, j'y vois déjà beaucoup plus clair dans la direction de mon tableau. Pour cela, je viens vraiment nuancer le bois afin de travailler correctement les ombres et les lumières. J'essaie de faire quelque chose d'assez réaliste, mais je veux quand même laisser l'esprit peinture, pinceau apparent et ne pas trop non plus rentrer dans les détails des fruits. C'est vraiment un tableau que je fais sans prise de tête pour moi. Ça change pas mal de mes tutos peinture où vraiment je sais où je veux aller. Là, non. Ici, je mets des couches de peinture et je laisse vagabonder mon pinceau. Je verrai bien où ça me mène. En tout cas, c'est un exercice qui me plaît beaucoup. Et je trouve qu'avec des fruits, comme ça, ce sont des formes quand même assez simples, eh bien, ça permet de m'exprimer au niveau de mon style, au niveau des coups de pinceau et de tester de nouvelles choses. Je m'attarde vraiment sur les ombres et les lumières parce que c'est cet aspect-là de la peinture que j'aime bien dans le réalisme. C'est-à-dire que tout ce qui va faire, entre guillemets, réalise la peinture, ça va être le creux, par exemple, de la papaye ou le creux de la noix de coco. Mais voilà, si les formes ne sont pas parfaites, si les feuilles ne sont pas trop réalistes, eh bien, vraiment, ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas l'esprit que je recherche. J'ai juste envie d'un tableau très coloré dans lequel on voit vraiment ce que j'ai voulu représenter. Place maintenant aux fruits de la passion. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore les fruits de la passion. Donc, les fruits de la passion, il en existe de plein de couleurs différentes. Des presque noires, un peu plus jaunes ou bien très roses. Ceux-là, je les ai voulus violets avec des petits détails jaunes à l'intérieur. Donc, je commence par mettre les différentes couleurs au niveau des fruits puisque chaque fruit est différent. C'est comme tout, rien n'est homogène. Donc, je vais prendre la même couleur dans laquelle je vais insérer parfois un petit peu plus de rouge, parfois un petit peu plus de bleu pour apporter de la nuance à mon tableau. Ensuite, je viens y ajouter des lumières et je vais mettre les détails. Maintenant que ma peinture est sèche, je vais pouvoir mettre d'autres lumières au-dessus. Mon tableau est presque fini. Et donc là, je vais venir mettre les petits derniers détails. Donc, je vais commencer par travailler les ombres des fruits. Donc là, sur la papaye, je vais travailler un petit peu à la technique d'un glacis. C'est-à-dire que je vais superposer. Mais là, je commence au niveau de la table sur du marron foncé et puis je viens avec une couleur un peu plus claire sur la nappe. Voilà, le tableau est fini pour moi. Je suis très contente du résultat. J'étais même très étonnée de moi-même de l'avoir fait en aussi peu de temps. Il m'aura demandé deux séances. La première dans laquelle j'ai vraiment mis tous mes aplats de couleurs. et le lendemain, la session que je vous montre de peinture où je travaille vraiment plus en profondeur les détails. Et recoucou ! Nous sommes samedi. J'espère que le vlog pourra sortir demain dimanche. Je vais tout faire pour. Sinon, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. Mais je suis en montage de toute manière. Et en parlant de montage, je me suis aperçue la dernière fois que je vous avais dit que j'avais acheté des tubes aquarelles et que du coup, j'allais les tester. Donc, je vais vous montrer exactement les couleurs que j'ai achetées, comment ça rend. Je suis assez contente du résultat à vrai dire. Et pour le papier, pareil. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, la dernière fois, j'avais acheté trois tubes de peinture aquarelle. Donc, j'ai acheté, comme je vous avais dit, du noir. Donc, j'ai pris une noire de bougie comme ça. De Dalerone. Dalerone, je ne sais pas comment on dit. Avec mon accent magnifique en anglais. Mais en tout cas, le noir de bougie est vraiment super. Ça fait vraiment noir. Ensuite, nous avons le Pané Grey. Donc, gris de peinture que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester parce qu'en fait, j'ai vachement mélangé avec du noir. Mais je sais en tout cas par expérience à l'acrylique que c'est une super couleur. Et le rose que j'ai acheté, ce rose-là. Franchement, trop bien. Mais trop, trop bien. Je vais vous montrer comment ça rend, du coup. Donc, j'avais aussi acheté ce bloc-notes. Et donc, j'ai fait quelques petits tests parce que voilà, c'est bientôt l'été. Il fait beau aujourd'hui. Et donc, j'avais envie de peindre un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est le rose. Tel quel, sans aucun mélange. Donc, autant vous dire que je n'avais pas du tout cette couleur-là. Je suis hyper contente. Si je mets moins d'eau, c'est beaucoup plus vif. Donc, hyper bien pigmenté. J'adore. Et là, c'est un mélange avec le rose et un rouge que j'ai dans ma palette aquarelle habituelle. Donc, je suis hyper contente de mes achats. Je prends la palette. Bon, là, comme je viens de peindre, forcément, c'est ça. Mais une petite palette comme ça pour mes tubes. Et c'est très bien. Voilà. Et je mettrais en godet que j'achèterais séparément, enfin, vide, pour les remplir. Si je pars en voyage, peut-être. Voilà. Mais en tout cas, l'option tube me convient comme ça. Voilà, voilà. Sinon, eh bien, j'ai des livres aussi à vous montrer. Parce que je me suis dit, puisque j'étais en train de vous montrer mes achats de la dernière fois, autant partir aussi sur des livres de peinture et autres. Donc, en livre de peinture, donc ça, c'est un livre qu'on m'a offert et que vraiment, je vous recommande. En fait, mon anniversaire, c'était le 1er mars. Et du coup, mon père m'a offert ce livre de peinture qui est vachement bien, je trouve. Parce qu'en fait, il y a dedans, il y a dedans, tout plein de techniques de médiums différents. C'est-à-dire, en fait, on va passer du crayon de couleur à l'aquarelle, à l'huile. Il y a plein d'exercices aussi hyper bien dedans. Il y a aussi de la craie, du pastel. Et puis, ça m'est très utile parce que ma sœur m'a offert des pastels secs. Et c'est vachement dur, franchement, ça n'a rien à voir avec la peinture. De toute façon, chaque médium est très, très différent. Et le pastel sec, je maîtrise. Mais alors, pas du tout. Mais les couleurs sont hyper lumineuses. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Et donc, ça m'aide beaucoup. Je vais devoir, je vais pouvoir vraiment travailler ça. Et c'est un livre vraiment que je vous recommande. Avec plein, plein d'exercices. Vous avez aussi des pas à pas. Et franchement, c'est chouette. Voilà, un petit livre de peinture. Donc, ça s'appelle cours complet de peinture. Dessin et tolera. Toutes les techniques de base fondamentales pour débuter. Donc, en plus, c'est pour les débutants. Alors, bon, moi, je ne suis pas du tout débutante en peinture à l'huile. Mais je suis débutante dans plein d'autres trucs. Et donc, je trouve que c'est vraiment super. Voilà, si vous avez envie de vous l'offrir ou d'offrir ça, et bien, je trouve que c'est très sympa. Voilà. Et puis, comme j'en suis au livre, je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté hier. C'est un magazine. Mais alors, je suis absolument mes fans. Je trouve que c'est tellement inspirant. J'ai acheté un... Je crois bien que c'est hors-série, celui-ci. C'est le monde nature. Et donc, c'est l'Atlas des forêts. Mais il y a une tonne d'illustrations, de photos, tout sur le thème de la forêt. C'est vraiment très enrichissant. En plus, c'est un magazine que je garderai tout le temps, quoi. Vraiment, je trouve que le monde, ils font vraiment des choses super. Et ça m'a donné, en fait, envie de peindre sur le thème de la forêt. Puisque je suis... Je pense que, de toute façon, vous le savez. Vu que je fais principalement du paysage comme tableau. Eh bien, je trouve que notre planète Terre, c'est la dune. C'est la planète la plus belle de notre système solaire. Et puis, elle est vraiment à protéger, à préserver. Le magazine est dune très beau. Mais aussi, il montre tout... Eh bien, les écosystèmes. Il a un point de vue scientifique, évidemment. Mais aussi géologique. Comment se comportent les arbres ? Pourquoi est-ce qu'il faut en prendre soin ? Plein, plein de choses. Évidemment, le réchauffement climatique, l'empreinte que l'homme a sur les forêts. Et puis, ce que ça génère aussi pour nous, des destructions massives d'habitats des forêts. Eh bien, c'est des destructions de l'habitat des animaux, les végétaux qui ne s'y retrouvent plus non plus. Et puis, l'être humain qui en pâtit, puisque c'est quand même une grande partie de notre oxygène. Donc, voilà. J'avais envie de peindre également sur ce sujet. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, c'est à l'aquarelle. J'avais envie de tester. C'est très différent de la peinture à l'huile ou de la peinture acrylique. Mais j'aime beaucoup, en fait, le résultat, le paysage, la forêt, tout ça. Et j'ai bien envie de sortir des petites cartes, des choses comme ça, sur ce thème-là. Je vais voir, à voir. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce thème. Je suis assez contente du résultat aussi. Donc voilà, je teste plein de trucs en ce moment. Et ça fait plaisir, voilà, que le beau temps revienne et qu'on puisse enfin profiter des extérieurs. Autre livre du moment aussi, en tout cas de ce mois-ci. Comme je vous disais dans mes précédents vlogs, j'ai envie de faire des marque-pages puisque je lis beaucoup. Et donc, je n'ai jamais tellement partagé mes lectures avec vous. Eh bien, aujourd'hui est une première. Et pour commencer, je me suis replongée dans mon enfance avec... Attention, s'il y a ici des trentenaires, des quarantenaires, c'est pour vous aussi, les chaires de poules. Donc, celui-ci, c'est le fantôme de l'auditorium. Je crois que j'ai lu pratiquement tous les chaires de poules quand j'étais enfant et j'avais envie de me replonger dedans. Lecture ultra rapide, ultra facile, mais aussi, je trouve qu'on sent vraiment les années 90. J'ai adoré relire « Chaires de poules » et franchement, les histoires donnent un peu le frisson. Voilà, c'était très sympa. Je ne sais pas, j'ai dû dire ça en trois jours, je crois, juste avant d'aller me coucher. Voilà, je ne me suis pas... Ça peut se lire en une journée, mais j'ai pris mon temps, voilà, juste un petit peu avant d'aller me coucher. J'aime bien le lire le soir. Voilà, ça me détend pour passer une bonne nuit. Et le « Chaires de poules », eh bien franchement, mais le kiff. Donc, je pense que je vais m'en refaire d'autres. Et aussi, autre livre de l'enfance que je me refais tous, eh bien, ce sont les Harry Potter. Et ce mois-ci, eh bien, j'ai lu « Harry Potter et la Chambre des Secrets ». Et là, je vais commencer le troisième, « Le prisonnier d'Escaban ». Donc, eh bien, les Harry Potter, je vais me les faire comme ça, de temps en temps. entre deux livres, je pense. Parce que j'adore la saga. Je n'ai pas envie de lire que que ça. Donc, voilà, j'intervalle. Donc là, j'avais fait en premier « Le fantôme de l'auditorium ». En deuxième, j'ai fait « Harry Potter ». Et j'ai également dévoré « Reine rouge » qui est un polar, un thriller qui a gagné un prix international, le prix cognac polar du meilleur roman international. Donc, « Hommes sensibles » s'abstenir, par contre. C'est vrai que l'auteur nous emmène, eh bien, dans des glauquitudes, on va dire, assez profondes. Mais franchement, c'est hyper bien écrit. Si vous aimez l'action, si, ben voilà, vous n'êtes pas trop dérangé par les crimes un peu glauques. bon, voilà, il y a un petit peu de tout ça, ça me fait vraiment penser à, donc là, c'est Juan Gomez Jurado ou Rurando, je ne sais pas comment on dit non plus. Je crois que c'est un, donc, c'est un écrivain espagnol et en fait, ce livre, enfin, cet écrivain, la manière dont c'est écrit et la thématique et tout me fait vraiment penser au livre d'Elisabeth George. Pareil, donc ce sont des polars, des thrillers et Elisabeth George aussi a une écriture assez incisive avec des thématiques lourdes mais voilà, on est tout le temps, tout le temps dans l'intrigue. Des romans où il y a beaucoup d'action, beaucoup de péripéties, on est vraiment avec les personnages à fond, les courses-poursuites, on n'a pas envie de se faire prendre par le tueur et donc franchement, non, franchement, c'est génial donc moi, je dévore tous les Elisabeth George et donc là, c'est vraiment une découverte. Celui-ci, Reine Rouge, que je vous recommande si vous aimez ce genre de lecture. Voilà, je pense que je vous ferai plus souvent des lectures du mois, voilà, si vous aimez ce concept puisque comme je vous l'ai dit, eh bien, j'ai envie de partager plein d'autres choses que la peinture et la lecture en fait partie. Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, je vais aller préparer à manger puisqu'on va profiter peut-être pour manger dehors aujourd'hui. Voilà. Et puis, j'espère qu'il sortira demain ce vlog. Je vous dis donc peut-être à demain et sinon, à très très vite. aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de léger, une cuisine méditerranéenne et pour cela, direction la Grèce. Je vais préparer un tipiti. Donc, le tipiti, c'est quoi ? c'est une tartinade une tartinade ou une sauce on peut l'utiliser comme on veut un petit peu comme le tzatziki. Le tzatziki, c'est le yaourt grec dans lequel on vient mélanger du concombre et des herbes. Eh bien, le tipiti, c'est à peu près la même chose sauf que, au lieu de mettre du concombre, on vient mettre du poivron. Donc, pour commencer ma recette, j'ai mis deux poivrons au four. Je vais mettre au four à peu près 30 minutes. Pour un peu plus de couleurs, j'ai utilisé un poivron rouge et un poivron vert. C'est hyper facile à enlever, ça se décolle tout seul. J'ai plus qu'à venir comme ça, prendre avec une fourchette, avec une cuillère, récupérer toutes les petites graines. C'est une odeur, je n'en raconte pas, ça sent hyper bon et c'est aussi comme ça d'ailleurs que je fais mes poivrons marinés à l'huile d'olive en général. Mais là, je vais les utiliser dans du fromage grec. Un petit peu d'ail, il n'y a jamais trop d'ail dans la vie. Je mets de l'ail partout. Je trouve que vraiment, ça vient relever tous les plats. un peste de sas. la feta, élément indispensable à cette recette et un petit peu de fromage grec. pour la deuxième recette je vais faire cette fois-ci une rillette de sardine je trouve que ça change un petit peu par rapport à la rillette de thon c'est plus fort, il faut aimer les poissons plus fort mais moi de toute manière franchement je mange de tout et j'adore les sardines donc je vais mettre de la sardine le zeste d'un citron et en général je viens y ajouter un fromage frais mais bon cette fois-ci je n'en avais pas et j'ai de la faisselle donc je vais tester cette recette avec la faisselle je pense que ça devrait être pas mal en tout cas je vous en donnerai des nouvelles pour accompagner tout ça je vais couper deux tomates noires de Crimée qui sont excellentes un petit peu d'huile d'olive et du sel je pense que je vais dormir C'est le premier repas dehors que je fais et vraiment c'est un bonheur de pouvoir manger au soleil Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à très vite, prenez soin de vous Ciao Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter ça m'aide toujours, ciao